... On m'a demandé de vous parler d'un personnage qui a eu une réelle importance dans la histoire boulonnaise durant une période longue, qui va de la période pré-révolutionnaire jusqu'à la période impériale et même au-delà, jusqu'à la restauration. Je vais vous parler de Pierre-Daniel Duterte. Pierre-Daniel Duterte qui est né en 1753, c'est-à-dire à l'époque du Louis XV, et puis qui est décédé en 1832, c'est-à-dire au moment de Louis-Philippe. Donc une période très longue avec plusieurs régimes successifs. Alors Pierre-Daniel Duterte est important dans l'histoire de Boulogne parce qu'il est présent dans ses différentes phases de l'histoire de France et de l'histoire de Boulogne. Alors tout d'abord, il est avocat parisien, il est d'une famille de juristes, son père était notaire à Boulogne, Pierre Duterte. Il vient également de la campagne, puisque les Duterte étaient fermiers généraux, c'est-à-dire administrateurs du prieuré du roi depuis le début du XVIIe siècle. Et il ne va pas succéder immédiatement à son père comme notaire, mais va, le premier de sa famille, aller faire des études à Paris et devenir avocat parisien. Avocat parisien, ça veut dire qu'il s'intéresse aux idées nouvelles, qu'il fréquent probablement les sociétés de l'époque, y compris les premières loges, et qu'il joue un rôle à la fois d'avocat classique, défendant des problèmes immobiliers et des problèmes de succession, mais aussi, plus particulièrement, il va défendre déjà, à la veille de la Révolution, les intérêts des Boulonnais devant ce qu'on appelait le Conseil des Prises, qui était l'instance d'appel des tribunaux de commerce locaux, qui répartissaient les prises faites par les corsaires. Et déjà, avant la Révolution, par exemple pendant la guerre d'Amérique, de l'indépendance américaine, les corsaires boulonnais avaient été très actifs. Il revient à Boulogne en 1787, il joue comme avocat, mais très peu de temps, et il va jouer un rôle assez important dans les débuts de la Révolution. Alors, il est partisan des idées nouvelles et va jouer un rôle dès 1789 dans la municipalité locale, puisqu'il va devenir procureur syndic de la Commune, ce qui correspond grosso modo à l'exécutif de la Commune, et même, un peu plus tard, procureur syndic du district. Le district, c'était une sorte d'arrondissement qui regroupait un territoire assez vaste, puisque, en fait, le district s'étendait bien au-delà de Boulogne, il incluait Calais et une partie du Montreuil. Donc, il est acquis aux idées nouvelles, à l'encontre de la plupart des bourgeois et de la noblesse boulonnaise, mais ce n'est pas un homme de révolution, véritablement, même s'il participe à la création de la Société des Amis de la Constitution, il va jouer un rôle modérateur. Il va être proche des maires successifs, administrateur du district sous le directoire, il va démissionner quand il pense que, de nouveau, le directoire prend une pente assez mauvaise, pour redevenir avocat. Et ça nous intéresse parce qu'il est avocat des corsaires. Il avait donc déjà été avocat des corsaires à Paris, pendant son séjour parisien, mais il est surtout avocat des corsaires entre 1795 et 1800. Alors, il est proche des armateurs et des corsaires de l'époque, très connus, comme les noms que les Boulonnais connaissent bien, comme Merlin Dubreuil, qui d'ailleurs a été maire de Boulogne, qui était un gros armateur, ou les frères Delport, qui vont fournir également un maire à Boulogne, ultérieurement, également des gros armateurs. Et il défend des corsaires assez bien connus aussi, comme Polé, où même, il va défendre les intérêts des armateurs et du capitaine d'un navire qui va devenir célèbre, c'est le Furet. Le Furet, qui est le grand navire d'Houdard-Fontmentin, avec lequel il va faire, paraît-il, 99 prises. Donc, véritablement, il est l'avocat du milieu, du milieu maritime, du milieu des corsaires, que ce soit devant les tribunaux de la région, c'est-à-dire Calais, Dunkerque, Gravelines, Anvers, Ostend, on le voit d'après les passeports dont il disposait à l'époque pour circuler entre ces différents tribunaux. Alors, il obtient en général des succès. Les débats se faisaient à deux niveaux. Il y a un premier niveau, à savoir si le navire pouvait être considéré comme véritablement un navire ennemi, ou bien était-il un navire neutre que les corsaires n'auraient pas dû saisir, ce que prétendaient toujours les armateurs du navire saisi. Ils disaient qu'il était américain, ou qu'il était danois, le Danemark était neutre à l'époque. Et Pierre Daniel défendait le contraire. Il montrait que la cargaison était composée de produits anglais, qu'une partie de l'équipage était anglaise, que le capitaine était anglais, et que souvent les bateaux venaient de ports qui étaient en relation avec l'Angleterre, comme une ville où étaient souvent immatriculés ces navires prétendus neutres, c'est-à-dire la ville d'Altona, qui est un faubourg de Hambourg, et Hambourg était la plateforme, la plaque tournante de la marchandise anglaise en Europe. Donc il va jouer un rôle très important dans cette guerre économique, qui est la guerre des corsaires, et qui va préfigurer, en quelque sorte, entre 1795 et 1800, ce qui sera la grande époque des corsaires de Boulogne, c'est-à-dire le blocus continental napoléonien, un peu plus tard. Alors à partir de 1800, il revient à des activités juridiques plus classiques, puisqu'il va succéder à son père comme notaire, et transférer d'ailleurs l'étude de son père de la rue de la Providence à la rue Saint-Jean. Et en même temps, il revient à une activité municipale, il va être premier adjoint, un peu l'homme fort de la municipalité entre 1800 et 1823. Les maires changent fréquemment durant cette période essentiellement impériale, c'est-à-dire de 1800 à 1815, et ensuite monarchique de 1815 à 1823, Louis XVIII étant le roi de l'époque, et il va être l'homme fort de manière constante. Alors, en 1823, il démissionne à nouveau, c'est un homme qui a démissionné à plusieurs reprises dans sa carrière politique et administrative. Entre-temps, il a même été sous-préfet. Lorsque Napoléon est revenu pendant les 100 jours, il a cherché du personnel bonapartiste qui pourrait être sûr, et il a pris Pierre Daniel comme sous-préfet pendant les 100 jours. Donc il a été brièvement sous-préfet de Boulogne, tout au moins de grands arrondissements boulonnais. et ensuite, il a même été amené, c'est un peu une des plaisanteries de l'histoire, à recevoir un adversaire de Napoléon, puisque quand le roi Frédéric Guillaume et le tsar de Russie sont venus en 1814, après la première chute de Napoléon en 1814, sa première abdication, sont venus à Boulogne, et bien le tsar a été logé au palais impérial, et puis le premier adjoint, Pierre Daniel Duterte, a dû recevoir chez lui, rue Saint-Jean, le roi Frédéric Guillaume. Alors Louis XVIII en a été assez satisfait, puisque Napoléon avait promis la Légion d'honneur, mais ne l'avait jamais donnée, Louis XVIII va la donner. Il va la donner à Pierre Daniel, et même il lui donnera ensuite, quelques années après, l'ordre d'Ulysse, qui était un peu l'ordre du mérite de l'époque, avec lequel la monarchie restaurée essayait d'appâter les anciens bonapartistes et républicains, c'était les ralliés. Et puis arrivent les ultras, en 1823, c'est déjà un peu, c'est pas encore Charles X, mais c'est presque Charles X, les légitimistes durs qui arrivent au pouvoir, et Pierre Daniel démissionne à nouveau, il reste à l'écart de la vie politique, jusqu'à 1830. En 1830, c'est Louis-Philippe, alors une partie de ces bonapartistes, ces républicains, qui avaient été pour une révolution modérée, qui avaient été pour Napoléon, qui avaient été pour Louis XVIII, en pensant que ce serait une monarchie modérée, se retrouvent dans Louis-Philippe, une sorte de synthèse. Et Pierre Daniel va se rallier à Louis-Philippe, et Louis-Philippe va le nommer, même pendant quelques mois, maire de Boulogne, puisque le maire de légitimistes de l'époque, avait démissionné. Mais vous savez qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de mouvements, c'est difficile, et Pierre Daniel, il n'est plus tout jeune. Il était né, il y a longtemps, puisqu'il était né au XVIIIe siècle, en 1753, sous Louis XV, et puis il va décéder en 1832, sous Louis-Philippe. Alors, il faut retenir de lui, pour cette période qui est extrêmement mouvementée, c'est que sa vie, certes, a été un roman, mais c'est le cas de beaucoup de ses contemporains, qui ont eu une vie romancée, avec des événements dangereux, et des événements surprenants, qui ont... Le camp de Boulogne, ça a été un grand événement pour Boulogne, qui a transformé la ville, une petite ville, sous l'ancien régime, intéressante, parce qu'il y avait la pêche, il y avait la contrebande, mais véritablement, c'est l'Empire et le camp de Boulogne qui ont fait décoller Boulogne, et de faire passer de 10 000 à 40 000 habitants, et avec une activité corsaire, dont les retomber économiques étaient formidables. Il ne faut pas oublier que les gens comme Houdard, fond Matin, a gagné beaucoup d'argent, qu'il avait même acheté un manoir près d'Édin, avec 145 hectares de terrain, qu'il a revendu sous la restauration. Donc, un autre, comme Huret et Paquette, avait acheté une propriété, un petit château près du Irvingne. Donc, certains ont gagné beaucoup d'argent, pas tous, il y en a qui ont moins bien réussi, et puis ils dépensaient beaucoup. Ils dépensaient beaucoup, ils faisaient la ripaille avant de partir, et puis leurs femmes dépensaient beaucoup. Il faut penser un peu à ce qui s'est passé à Boulogne après la Seconde Guerre mondiale. Quand le poisson est revenu, le haron est revenu, entre les années des Trente Glorieuses, les marayeurs, les patrons de pêche, avaient des revenus confortables, ils dépensaient beaucoup. À l'époque, il y avait 40 marayeurs à Boulogne, il y avait de très nombreux bateaux, l'argent coulait. Ça n'a pas duré tout le temps, mais il y a eu une période faste. Eh bien, c'est un peu la même chose pendant cette période impériale pour Boulogne, qui décolle, qui avait commencé à décoller, déjà avant, sous l'Ancien Régime, avec Girosaniers, qui avait construit partout, dans les villages, des manoirs, des hôtels particuliers, des églises, des chapelles. Mais c'est l'Empire, véritablement, qui est le décollage boulonnais. Alors, Pierre Daniel, il faudrait dire, à mon sens, trois choses. Premièrement, c'est un juriste qui a un certain talent, parce qu'il a des rares boulonnais à se spécialiser en droit maritime. Il a été l'élève des premiers maritimistes français, à Zuni, qui était un Italien d'origine, qui était un grand maritimiste, et surtout le président Berlier, à Paris, qui a donné les bases du droit maritime. Et puis ensuite, il a intervenu devant le Conseil des Prises, à l'époque où il y avait surtout des avocats pour les Nantais, pour les gens de Saint-Malo, pour les gens de la Rochelle, mais il n'y en avait pas beaucoup pour les boulonnais. Et puis, ensuite, c'est un juriste à multiples facettes, puisqu'il est à la fois un juriste de droit civil, un juriste de droit maritime, mais aussi un juriste notarial. Il est le premier notaire, on peut dire, de Boulogne, sous la restauration, et sous l'Empire. Donc, c'est un juriste, véritablement, qui a fait la transition, et on le voit bien dans les mémoires écrites, qu'il a soutenues, que ce soit devant les tribunaux de commerce de la région, ou devant le Conseil des Prises. C'est un juriste qui est à la fois un juriste d'ancien régime, qui résonne au départ, dans ses premiers mémoires, comme un avocat d'autrefois, mais en même temps, il absorbe très vite les idées nouvelles, il les intègre. Alors, ça se voit dans ses derniers mémoires, et en particulier, dans le dernier mémoire que nous connaissons, qui est consacré à la défense des armateurs Tiesse et Delporte, et du navire Le Furet, où il utilise véritablement la jurisprudence, ce que, dans les premiers mémoires, on ne faisait pas. Donc, c'est un juriste intéressant. Et deuxièmement, c'est un homme politique, mais un homme politique de la réconciliation. Dans cette période extrême qu'a été la Révolution, c'est un homme qui restait mesuré. Il a été en faveur des idées nouvelles, mais il n'a jamais voulu adopter les thèses de la Convention. Et d'autre part, il s'est opposé toujours à une réaction. Il fallait intégrer les idées nouvelles, faire la synthèse avec l'Ancien Régime. Et de par ses origines, il était à la fois un homme d'Ancien Régime, et également, il était un homme des idées nouvelles. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on doit retenir. Ensuite, c'est un peu anachronique comme expression un libéral de progrès. Un libéral de progrès, c'est-à-dire qu'il est pour le progrès, et en particulier, bien qu'il soit un juriste, mais le Code civil, au départ, c'était considéré comme une science, c'est la science juridique. Il est partisan des sciences. D'ailleurs, vous savez que l'Empire napoléonien a souvent été appelé l'Empire des sciences. Il a donné une importance considérable aux scientifiques. Et il y a un certain nombre d'enfants de Pierre Daniel qui seront des juristes, comme lui, avocats, notaires. Il y en a d'autres qui auront des voix très différentes. Vous avez un médecin, et un de ses fils qui va être médecin de la Grande Armée, qui ensuite s'installera comme médecin à Marc, donc un médecin moderne qui a appris véritablement la chirurgie sur le terrain. Un autre va être pharmacien. À l'époque, c'est une profession qui émerge, la pharmacie. L'Ordre des pharmaciens apparaît à ce moment-là et qui va créer la première pharmacie du Tertre qui va être importante aussi au 19e et au 20e siècle jusqu'aux années 30, mais qui va très vite céder sa pharmacie à son beau-frère et puis fonder la bergerie de Montcavrel et se spécialiser dans les recherches sur un certain nombre de races, en particulier sur les merlinos. Et un de ses fils va devenir le directeur et un élément important de l'agriculture en France dans la fin du 19e comme directeur de l'école de Grignon et comme inspecteur général de l'agriculture. Donc, Pierre Daniel est très intéressé par les sciences. Et cela, on le sait, par ses lectures, puisqu'on trouve dans ses lectures non seulement des ouvrages comme l'Émile ou la Nouvelle Héloïse, comme pour la plupart de ses contemporains, il était imprégné des idées rousseauistes, mais on trouve également des ouvrages de sciences naturelles. un grand intérêt pour les sciences naturelles, en particulier pour la zoologie. Un de ses fils, d'ailleurs, s'occupera beaucoup du musée de Boulogne pour l'aspect sciences naturelles. Et un de ses descendants, Auguste Pierre Duterte, sera professeur de géologie à Lille et habitera le Oua, qui est le village d'origine de la famille Duterte. Donc, il y a un intérêt pour les sciences qui dénote un esprit de modernité. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de Pierre Daniel. Il s'inscrit dans la tradition boulonnaise des familles dynamiques de la ville de Boulogne. Il ne regarde pas vers le passé, il regarde vers l'avenir. Il regarde vers l'activité économique d'avenir de Boulogne, qui est l'activité maritime. Et, en même temps, c'est un homme qui est un homme non pas de principe, mais qui a des idées claires. Des idées claires, il faut réconcilier ce qu'il y a de meilleur dans le passé et dans l'Ancien Régime avec les idées modernes. Voilà ce qu'on peut retenir de cet homme un peu exceptionnel. Mais, dans une époque exceptionnelle, il y a eu beaucoup d'hommes de ce type. qui est comme qui est. – Sous-titrage FR 2021